Alors on veut étudier maintenant les positions relatives de droite et plan entre eux. Donc le repère est supposé orthonormé, on a une équation cartésienne d'un plan et on a une représentation paramétrique d'une droite. Donc ici voilà une équation cartésienne, on sait que ABC sont les coordonnées d'un vecteur normal du plan P et α1, α2, α3 sont les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Alors première chose, comment sait-on qu'une droite est parallèle à un plan ? Bien dire, donc faites toujours un petit dessin, vous avez le plan, ici vous avez une droite, vous savez que cette droite est parallèle au plan. Là vous avez un vecteur normal du plan et là vous avez un vecteur directeur de la droite. Dire que la droite D est parallèle au plan P, ça veut dire que les vecteurs n et u sont orthogonaux, ça veut dire que vous avez n scalaire u qui vaut 0. Donc il suffit de faire le produit scalaire, on a deux vecteurs. Si ce produit scalaire est nul, en appliquant la formule du produit scalaire, c'est que ces vecteurs sont orthogonaux et donc que la droite est parallèle au plan. Donc c'est un simple calcul. Une fois que vous avez ABC, α1, α2, α3, vous faites ce calcul. Alors si oui, si effectivement les vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire si la droite est parallèle au plan. Donc il y a encore deux situations possibles, soit la droite est strictement parallèle au plan, soit elle est dans ce plan. Donc c'est l'un ou l'autre dans ce cas-là. Alors comment on fait ? Il suffit de prendre un point ici de la droite. Alors comment on obtient un point de la droite ? Il suffit de prendre par exemple le point de coordonnées A1, A2, A3. Ça c'est un point de la droite, c'est T égale 0. Et vous remplacez ici, XYZ par A1, A2, A3. Et vous regardez si cette équation est vérifiée. Si elle est vérifiée, ça veut dire que ce point de la droite est également dans le plan. Donc ça veut dire que la droite est dans le plan, les contenus dans le plan. Et sinon, si ce point n'est pas dans le plan, c'est que cette droite qui est parallèle au plan, elle est strictement parallèle au plan. Donc ça c'est le premier cas. Alors le deuxième cas, c'est dans le cas, dire que la droite n'est pas parallèle au plan. Et dans ce cas-là, le produit scalaire, il est non nul. Donc quand le produit scalaire est non nul, et bien D et P sont séquents, et donc sont séquents en un point. Donc la question, c'est dans ce cas-là, comment obtient-on les coordonnées du point d'intersection ? Ça c'est la méthode, donc je vais illustrer la méthode sur un exemple. Alors avant de donner l'exemple pour trouver le point d'intersection d'une droite avec un plan, remarquez une chose, c'est dans le cas où la droite D, elle est orthogonale, si vous avez la droite D, orthogonale au plan P. Donc remarquez une chose, dire que la droite D est orthogonale à la droite P, ça veut dire que N et U sont collinaires. Donc vous avez aisément l'orthogonalité de la droite avec le plan en regardant la collinéarité des vecteurs N et U. N et U collinéaires, ça signifie que la droite est orthogonale. N, orthogonale à U, ça veut dire que U, que la droite, elle est parallèle au plan. Bon, donc on va faire un cas où il y a un point d'intersection, et on va trouver ce point d'intersection. Alors voilà donc l'exemple concret. J'ai ici un plan, le plan ABC, donc j'ai mon repère orthonormé O, I, J, K, et j'ai des points donc ABC dont les coordonnées sont ici. Donc A, les coordonnées sont 0, 0, 1, B, 1, 0, 0, et C, 0, 2, 0. Et on avait vu dans une autre vidéo qu'une équation cartésienne du plan ABC est 2X plus Y plus 2Z moins 2 égale 0. Donc quelle droite vais-je prendre ? En fait, ce que je veux, c'est obtenir le projeté, les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur le plan ABC. Alors le point que je vais prendre, c'est le point O. Je pourrais prendre un autre point, le principe est le même. En prenant le point O, les calculs sont plus simples. Donc ce que je veux, c'est le projeté orthogonal de O sur le plan ABC. Donc si je fais un dessin, le plan ABC, disons que c'est celui-ci, c'est le plan ABC, donc j'ai A, B, C dans ce plan, et disons que le point O, c'est le point ici. Et ce que je veux, donc, c'est le projeté orthogonal, que je vais appeler H, sur le plan ABC. Donc ça, c'est le plan ABC. Je parle du plan P, le plan ABC. Et je veux le projeté orthogonal, ici, de O sur le plan ABC. Alors comment on va faire ? Eh bien, on va déjà déterminer une équation, une représentation paramétrique de la droite OH. Donc j'appelle D la droite OH. Alors, dans ce que j'avais dit au début, on avait une représentation paramétrique, et donc, il suffisait que je donne directement la même méthode. Là, je n'ai pas, alors, une représentation paramétrique de la droite OH. Alors, vous allez voir, une représentation paramétrique de la droite OH, il suffit d'avoir un vecteur directeur de cette droite. Quel vecteur directeur va-t-on prendre de la droite OH, sachant que la droite OH, elle est orthogonale au plan P ? Eh bien, un vecteur directeur de la droite OH, c'est un vecteur normal, ici, du plan ABC. Or, un vecteur normal, ici, de ce plan, ses coordonnées sont 2, 1, 2. Donc, ce vecteur normal, c'est un vecteur directeur de OH. Donc, ici, comment obtient-on une représentation paramétrique de la droite D, OH ? Eh bien, on fait X égale XO, c'est-à-dire 0, plus 2T. Y égale YO, parce que je prends le point O, je prends, en fait, le point O, et le vecteur N, et j'obtiens une représentation paramétrique avec O et N. Donc, ici, ça fait 0, plus T, ici, ça fait 0, plus 2T. Donc, ça, c'est une représentation paramétrique de la droite OH. Donc, je vais écrire cette représentation paramétrique, et donc, on va voir la méthode pour trouver les coordonnées du point H. Alors, le point H, le point d'intersection, ces coordonnées doivent vérifier ces quatre équations. Ces coordonnées doivent vérifier cette équation parce qu'il est sur le plan ABC, et on doit pouvoir trouver une valeur de T qui donne les coordonnées de ce point H. Donc, on a quatre équations. Donc, ici, voilà la méthode. Ce qu'il y a en rouge est équivalent A. Donc, ce qu'on fait, on réécrit ces trois dernières équations, X égale de T, Y égale T, et Z égale de T. Et on injecte, ici, on injecte X, Y, et Z dans la première. Donc, on injecte. Donc, injecter, c'est-à-dire que je remplace X par 2T. Donc, si je remplace X par 2T, ça fait ici 4T, plus Y, plus T, plus 2Z, plus, donc, 4T, moins 2, égale 0. Donc, en faisant comme ça, en injectant X, Y, Z dans l'équation cartésienne du plan, ça va me donner la valeur du paramètre. Ça me permettra d'avoir la valeur de T. Une fois que j'ai la valeur de T, il suffira, ici, d'injecter la valeur de T, ici. L'ayant donc, on aura X, Y, Z. Alors, ici, ça donne quoi ? Ça fait 9T, moins 2, égale 0. 9T, moins 2, égale 0. Donc, T, ça fait, ici, 2 neuvièmes. Et donc, on remplace T par 2 neuvièmes. Donc, ici, ça fait X égale 4 neuvièmes. Y égale 2 neuvièmes. Et Z égale 4 neuvièmes. Donc, on a les coordonnées du point H. Donc, le point H, le projeteur de gonale de haut sur le plan ABC, ces coordonnées sont exactement 4 neuvièmes, 2 neuvièmes, 4 neuvièmes. Bon, alors, c'est pas facile, évidemment, à représenter sur la figure, ici. Mais on a exactement les coordonnées. Donc, je résume. Quand vous avez une droite avec une représentation paramétrique et un plan avec une équation cartésienne, première chose, on vérifie. On regarde si la droite, elle est parallèle ou pas à ce plan. Si elle n'est pas parallèle, il y a donc un point d'intersection. Pour obtenir ce point d'intersection, on écrit ce système. On injecte ici X, Y, Z de la représentation paramétrique dans l'équation cartésienne du plan. Ce qui permet d'obtenir T. Une fois qu'on a T, on réinjecte ici. Et vous avez X, Y, Z. Donc, coordonnées du point d'intersection.